Dans cette vidéo, on va voir ensemble, lorsque l'on a créé un modèle de facture, comment incrémenter cette facture. Donc ici, on utilise le bouton Office, on fait nouveau, on peut aller télécharger un modèle de facture en allant chercher dans l'aide de Microsoft Online un objet de type facture. Comme ceci, on le télécharge, on l'enregistre dans un onglet, on travaille la mise en page pour avoir un format compatible avec notre format d'impression, ici A4, et on va ensuite travailler sur la partie facture. J'ai créé ici un onglet avec les différents exemples chronologiques d'incrémentation de facture. Donc on a ici six méthodes. On a des méthodes plus ou moins compliquées, on a des méthodes faisant référence à des cellules comme la méthode 5 et 6 et les méthodes 1, 2, 3, 4 sont liées au VBA. Avant de commencer, on va désigner une cellule, la cellule B5. Cette cellule B5 qu'on va nommer date, elle va nous permettre d'être utilisée dans les deux formules que l'on a en méthode 5 et 6. Pour ajouter ici, on a cette méthode et on valide par entrée où on peut passer par le gestionnaire de nom et ajouter simplement cette cellule B5 et la nommée date. Ensuite, ce que l'on peut faire lorsqu'on travaille sur de l'incrémentation, on va travailler dans le VBA. Donc on peut faire par rapport à des cellules de référence que je vous ai mis ici, ou ici pour la partie formule, ou par rapport à des événements. On peut utiliser les événements lorsqu'on est dans l'onglet développeur, visuel basique, et on va charger les événements qui se trouvent dans la vise workbook. En fait, on a différents types d'événements. On a des événements quand la feuille peut être activée, quand la feuille on va l'enregistrer, quand on ouvre le classeur par exemple. Et ici, les différentes méthodes que vous avez dans le fichier Excel, méthodes 1, 2, 3 et 4, sont mises ici et expliquées entre les traits verts que vous voyez, méthode 1, méthode 2, méthode 3 et méthode 4. Pour faire une incrémentation, il faut partir avec des variables ou une cellule de référence. Donc en l'occurrence ici, par exemple, pour la méthode 1, on va prendre la cellule D11 et on va l'incrémenter par rapport à cette cellule D11, de plus 1. On a la méthode 1 qui se trouve ici. On peut la copier et la mettre dans une macro qui va s'appeler test. Et lorsque l'on active la macro qui s'appelle test, on va incrémenter de 1. Comme ceci. Comment fonctionne cette ligne de code ? En fait, lorsque vous avez la cellule D11 qui est vide, alors on prend la valeur de D14, elle va être égale, cette valeur de D14, à la cellule de D14 plus 1. Donc quand on parle de 0, on va incrémenter de 1 en 1. Voilà pour la première code de macro. Pour la deuxième code de macro, ici, en E11, donc lorsqu'on se retrouve ici en E11, c'est la date d'aujourd'hui, lorsque j'active ma macro, je vais incrémenter de 1 par rapport à ma date. On peut partir d'une date, par exemple, on est parti par rapport à la date d'aujourd'hui, mais demain, on sera le 13, 11, 2015. Si je lance ma macro comme ceci, je vais incrémenter de 1. Pour mettre la date d'aujourd'hui, il suffit de marquer aujourd'hui comme ceci, fermer, ouvrir les guillemets comme ceci. On peut partir par rapport à une cellule de référent, c'est ce qu'on va voir dans la méthode numéro 3. Donc, on va aller dans le visuel basique. La méthode numéro 3, comme ceci, on copie, on va la mettre dans la petite macro test, on passe dans Excel, et on va lancer la macro qui est ici. On prend la cellule de référence, en l'occurrence F11, et on va l'incrémenter de 1. Donc, en F14, c'est égal à F11 plus 1. Voilà. Ensuite, pour la dernière, pour la méthode 4, comme ceci, la méthode 4, elle, elle peut prendre, on peut rajouter du texte, donc ici, facture-2015-2, la cellule de référence est la cellule G1, et on va incrémenter de 1 par rapport à cette cellule G1 avec une zone de texte prédéfinie. Donc, on va les voir ensemble. Ici, on a une déclaration de variable numfact. Ça correspond à la cellule G11. Numfact égale numfact plus 1. Donc, on incrémente. Ensuite, on va dire qu'en cellule G14, on prend ici la zone de texte qu'on va prédéfinir entre guillemets. On peut mettre autre chose, ici. Et numfact. Et ensuite, en G13, on dit que c'est égal à numfact. G13, c'est égal à l'incrémentation de ça, plus 1, c'est ici. Et enfin, en G14, on fait la concrétination des deux. Et enfin, on enregistre. Alors, on peut faire comme ceci, mais par exemple, si cette cellule G11 était égale à l'incrémentation par enregistrement, comme dans notre macro, ici, on a fait un viz workbook save. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on active la macro, on l'enregistre à la fin. À chaque fois que vous allez appuyer sur la macro pour exécuter le code, vous allez incrémenter de 1. C'est comme si vous alliez enregistrer directement, vous allez incrémenter de 1. comme ceci. Ensuite, ici, j'ai fait un bouton d'initialisation. Donc, l'initialisation, c'est relativement simple. Vous allez dans l'essai, vous faites du clear contents, point clear contents, et la plage que vous sélectionnez. Quand c'est des cellules que vous voulez remettre à zéro, vous faites la cellule range d17, point value, égale zéro. Pareil pour d19. Donc, on a vu qu'on avait des incrémentations par rapport à des événements. Donc, ce que je vous ai expliqué ici, vous avez à l'ouverture, à l'activation du fichier. Donc, on va voir ensemble lorsqu'on active le fichier. Par exemple, si vous réduisez votre fenêtre, vous avez un autre fichier Excel qui se trouve ici. Par exemple, la carte interactive, vous allez la réduire et quand vous allez passer sur l'autre fichier, ça va l'incrémenter de 1, puisque en cellule des 19 de notre code source que l'on trouve ici, on va incrémenter de 1 à chaque fois que le fichier est activé. On peut faire la même chose lorsqu'on quitte le fichier lorsqu'on enregistre le fichier en des 17 et on peut faire la même chose lorsqu'on a différents événements. Les événements d'un classeur ou workbook se trouvent ici. Il suffit de choisir le bon et de mettre le code source qui convient. Voilà pour cet exemple avec 4 méthodes pour arriver à une incrémentation sur un fichier Excel pour une facturation. Vous pouvez également travailler avec des formules comme on peut le voir ici. On fait référence à l'année qui se trouve dans le format date de B5 et on va mettre en format texte le mois ici par rapport à cette cellule B5 et enfin on va mettre égal le mot qu'on a mis en I11 donc I11 étant le mot coucou. On peut faire la même chose avec un autre type avec ici une séparation avec un E commercial et le tiré du 8. Et on peut faire des modèles de facturation beaucoup plus élaborés qu'on va voir dans une autre vidéo. Par exemple vous avez votre facture ici. On va partir de la facture numéro 1 à la date d'aujourd'hui. On a notre typographie qui est comme ça pour le modèle de facturation et on a un bouton de duplication. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur la duplication on va rester sur le modèle qui se trouve ici dans l'onglet facture modèle et on va dupliquer l'onglet et chaque onglet va avoir son numéro propre. Ça peut être quelque chose de pas mal lorsqu'on travaille sur de la facturation. Bien sûr si vous faites 200 facturations vous risquez d'avoir 200 ongles ce qui risque de compliquer et d'alourdir votre fichier. Voilà concernant ce petit exemple d'incrémentation de facturation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.